Si la mort vous inquiète ou si la mort vous angoisse, je suis persuadée que ce que nos invités d'aujourd'hui vont vous raconter va pouvoir vous apaiser. Parce qu'ils ont vécu ou ils ont subi ou ils ne sont pas assez près de ce qu'on appelle une mort temporaire ou une mort imminente. Et ils étaient en fait, ils avaient été déclarés cliniquement morts par les médecins et ils sont revenus par la suite. Et ils sont revenus et ils sont revenus évidemment avec des impressions de ce qu'ils étaient allés chercher dans l'au-delà. Et ils sont revenus aussi avec des descriptions qu'ils peuvent nous faire de ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là. Alors on va tout de suite parler à des gens qui ont vécu cette mort temporaire. Il s'agit de Daniel Perron. Daniel a vécu une expérience de mort imminente à la suite d'une péritonite. C'est ça. Oui, ça fait déjà un bon nombre d'années. Ça fait 18 ans. 18 ans et vous le savez, c'est de façon précise parce qu'on se souvient bien de ça. Oui, on s'en souvient. Et Gilles Bédard qui lui aussi a vécu une mort temporaire à la suite de... D'une maladie de Crohn. Où vous vous étiez retrouvée dans un demi-coma. Exactement. Et Liliane, le maître au Gilles, qui elle aussi a vécu une mort temporaire à la suite... Un accouchement difficile. Ça fait combien d'années, Liliane? Ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans. Et pour vous aussi, la date, c'est quelque chose d'important? Tout à fait, oui. Qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de cette expérience-là de façon aussi claire et qu'on va même à chaque année presque souligner l'anniversaire de cette expérience-là? Parce que ça ne ressemble en rien à quelque chose qu'on aurait vécu ici. Dans le sens qu'il y a des sensations comme une sensation de parfum. Moi, c'est la sensation que je me souviens. Quand l'hémorragie s'est faite, je voulais me lever pour aller aux toilettes. On m'a dit qu'il y avait eu un changement. Donc, il y a eu une erreur humaine dans mon cas. où on m'a demandé d'aller moi-même, de me lever moi-même alors que je venais de subir un accouchement très difficile et tout. Et là, tous les points ont éclaté en même temps. J'avais quand même 27 points. Et là, à ce moment-là, l'impression que j'en garde encore et qui était fabuleuse, c'est de me retrouver comme un parfum. Alors, de sortir et de pouvoir... Sortir de votre corps. Tout à fait. De pouvoir aller vraiment où je voulais. À un point tel que j'étais un peu excitée. Je ne savais pas trop où aller dans les fils téléphoniques, dans les murs. Je ne savais pas trop où aller. Alors, je me suis promenée comme ça sûrement un certain temps. Je suis revenue à ma chambre où là, vraiment, on essayait d'arranger mon pauvre corps. Je peux dire ça comme ça. Où il y avait vraiment une activité fébrile et ça ne m'intéressait pas tellement ce qui se passait. Je préférais plutôt l'aventure, voir ce qui se passait, où aller, jusqu'où je pouvais aller. Et là, je me suis retrouvée dans une goutte d'eau. Je me souviens de ce début-là. Sur le bord du chevet, il y avait une goutte d'eau. Je suis partie dans cette goutte-là et là, c'était le puits. La goutte s'est transformée comme dans le fond d'un puits. Et ce puits-là était très, très creux et dans une vitesse vertigineuse. Je me suis retrouvée au bout du puits qui était un hublot humide. Je dis bien hublot, là, c'est l'image que j'emploie parce que c'est ce que je retiens. Et il y avait une foule de gens de l'autre côté du hublot, des gens que je ne connaissais pas, et qui m'appelaient et qui étaient très impératifs dans leur demande, bien temps, bien temps. Et là, moi, j'avais hâte de pouvoir aller voir ce qui se passait à l'autre côté. C'était un endroit, j'allais dire le Sahara, mais ça avait l'air très chaud. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière, une espèce de nuage. Il y avait beaucoup de nuages que moi, j'interprétais à l'âge que j'avais. J'avais quand même 21 ans, là, comme des nuages de sable. Et les gens que vous voyez, est-ce qu'ils avaient une forme humaine ? Oui, c'était des gens que je ne connaissais pas, mais il y avait beaucoup, beaucoup de personnes. Et quand je suis venue pour aller de l'autre côté, quand j'ai voulu ouvrir la porte, là, on m'a fait comprendre de partir les gestes que j'avais interprétés comme vient-temps, c'était va-t'en. Et je me souviens d'avoir résisté, et je suis très têtue, j'ai voulu résister. Et là, l'image qu'on m'a donnée, qui est arrivée, c'est l'image de mon fils à deux ans. Alors, je me suis dit, j'ai comme compris à ce moment-là que je devais voir ce fils-là à deux ans, ou je devais revenir pour lui. Bref, ça doit correspondre aussi, j'imagine, à ce qu'il faisait sur mon corps. Je suis revenue très, très, très rapidement et très mal. Un peu la sensation de... on appelle ça dans les... Les lissades d'eau. Oui. Tu sais, là, quand on arrive, ou un ascenseur, là, quand on revient, et là... Ça a été un retour brutal. Très brutal. Et vous étiez peinée de revenir, ou... C'est-à-dire que j'étais étonnée, d'une part, de me retrouver avec tous ces gens autour de moi et tout ça. Et là, bon, je vais laisser la parole à d'autres parce que la suite est peut-être moins drôle que... Et on peut penser... et Liliane, on peut penser que ce voyage-là, dans le temps réel, il a été très, très bref. C'est difficile de mettre... de mettre un temps. Bon, c'est sûr que les médecins peuvent en mettre un pour le dossier, là, mais c'est à peu près 4 ou 5 minutes. Gilles, de quelle façon votre expérience à vous est-elle différente de celle de Liliane? Ce qui était différent, c'est que je sortais d'un coma, quand même, depuis un mois et demi ou deux mois. C'était une maladie de Crohn. Et cette journée-là, j'avais ce qu'on appelle en hyperalimentation parce qu'il devait m'opérer. Et comme je pésais 64 livres, ils ne pouvaient pas m'opérer parce que j'aurais resté sur la table d'opération. Donc, c'est comme des protéines, des vitamines concentrées. À un moment donné, probablement, ce qui est arrivé, c'est une espèce de surplus liquide dans le corps. Donc, je me suis levé le matin et je faisais 105 de température et 30 de pression. J'étais très faible. Je ne savais pas exactement ce qui se passait. Et tranquillement, je sentais toute l'énergie du corps se diriger vers le plexus solaire. Mais à ce moment-là, je ne savais pas exactement ce que c'était. Les médecins m'auscultaient, me faisaient des piqûres. Et je n'avais plus aucune sensation de ça. Et tout d'un coup, peut-être au courant de la journée, ils m'ont retourné sur le dos pour m'ausculter ou quoi que ce soit. Et je me suis senti comme aspiré en dehors de mon corps. J'étais comme une espèce de point de grain de sable. Et je voyais les gens qui étaient à l'entour de moi, qui faisaient... Dans la chambre. Dans la chambre, oui. Qui étaient en train d'opérer sur mon corps ou quoi que ce soit. Et par la suite, je regardais ça émotivement. Non pas de façon émotive, c'était juste comme regarder ce qui se passait. Et ce point-là, c'est dirigé vers comme ça, en 90 degrés. Et là, j'ai vu qu'il y avait 12 personnes, comme 12 lumières en face de moi. Puis le tunnel est en dehors de ces gens-là. Ça me disait, bon, bien, là, je disais, c'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous les connaissiez, ces personnes-là? Non, je ne les connaissais pas. Et ça me parlait de façon télépathique. C'était comme ça me parlait dans mon petit grain de sable, tu sais. Et là, je disais, bon, mais c'est quoi qui se passe? Puis il m'a dit, bon, bien, tu vas retourner sur la terre, tu ne mourras pas, parce que, bon, tu as quelque chose à faire, ça. Quelqu'un vous a parlé? Oui, ça me parlait. C'était comme une personne pour les 12 qui me parlait. Et est-ce que ça a été difficile pour vous de revenir sur Terre? Non. Est-ce que ce que vous aviez vu ne vous a pas à ce point fasciné, que vous aviez le goût de rester là? Ce qui m'avait fasciné, c'était l'espèce de grande vague d'amour. Il y avait aussi comme une espèce de musique que j'avais entendue. C'est comme tu fais partie prenante de toute cette énergie-là. Tu n'es pas séparé, tu es englobé là-dedans. Donc ça, ça m'avait fasciné. On va s'arrêter là-dessus. Et tout de suite après ces quelques messages, on veut bien entendre, Daniel, votre histoire à vous. Alors, on vous revient tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada